Une caméra embarquée pour rassurer les clients, Uber envisage la dashcam à bord de ces taxis VTC. Face aux accusations d'agression sexuelle contre des chauffeurs ces dernières années, la société va expérimenter ces caméras embarquées dans ces voitures de transport. Le géant du VTC débloque un demi-million d'euros pour prendre en charge cette acquisition à 50%. Margot Fauderé a testé pour Europe 1 cette voiture équipée d'une dashcam. Reportage. Bonjour Madame. A l'arrière de cette berline noire, une affiche prévient le client que le véhicule est équipé d'une caméra. Il suffit de lever la tête pour apercevoir le petit boîtier fixé à l'avant sur le pare-brise. Ce modèle permet de filmer l'intérieur et l'extérieur de la voiture. Yamina, la conductrice, a choisi de l'installer il y a 4 ans pour se protéger, notamment en cas d'accident. Quand vous allez voir l'assurance, vous avez l'heure, le moment, le jour, l'instant, tout est gravé sur la carte mémoire. C'est des preuves concrètes. Avec ces caméras, Uber entend garantir la sécurité des chauffeurs et des passagers, même si le client pourra refuser gratuitement une course équipée d'une caméra. Mais le leader des VTC reste flou sur le cœur du sujet. Ces jeunes femmes qui accusent des chauffeurs d'agression. Nicolas Previtali, directeur des opérations chauffeurs chez Uber France. Déjà toute agression qui peut avoir lieu ou toute incidence, c'est un incident de trop. Nous, notre volonté, c'est vraiment de faire tendre le risque vers zéro. Ces vidéos pourraient être utilisées par les équipes d'Uber en cas d'incident et même par les forces de l'ordre en cas de dépôt de plainte.